Bonjour tout le monde, on se retrouve encore ce dimanche pour un bloc, on tire doucement vers la fin de ce challenge de 52 blocs et j'en profite pour vous rappeler que les blocs s'arrêtent fin décembre, qu'il n'y en aura pas l'année prochaine, que je réfléchirai peut-être à un autre challenge mais ce sera plutôt sur 2024, mais qu'en attendant, et bien vous pouvez très bien, si vous n'avez pas eu le temps de les faire, et bien c'est l'occasion, je l'ai fait en 2023 puis vous reprenez à partir du 1, ou alors même si vous les avez déjà fait, vous pouvez aussi vous dire, et bien je les reprends chaque fois et puis au lieu de les faire de manière très linéaire, peut-être si vous aviez l'habitude de copier, enfin de copier ou en tout cas de faire vraiment la technique pure, et bien peut-être à chaque fois l'interpréter pour faire quelque chose de plus personnel, vous pouvez aussi piocher pour vous amuser. Alors, cette semaine, et bien on va réutiliser un bloc qu'on a déjà fait, alors moi c'est celui qu'on a fait sur du Steam Sim assez récemment, mais vous pouvez utiliser aussi par exemple un bloc qu'on a fait avec du l'hydrosolubou, des essais que vous avez, l'idée c'est d'avoir un bloc un peu patch comme ça, voilà, et puis j'ai aussi du tissu que j'ai thermocollé encore avec du Steam Sim, vous savez que je l'aime beaucoup, voilà, on va faire quelque chose d'assez simple et géométrique, c'est surtout pour vous montrer que ces tissus-là qu'on a fabriqués, ils peuvent servir à plein de choses, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des triangles, voilà, alors je vais en couper un un peu au pif comme cela, voilà, hop, et puis je vais les couper tous à peu près de la même taille, je vais prendre le premier, je dis à peu près parce que comme je ne les ai pas tracés, mais je vais les faire tous de la même taille parce que je voudrais faire quelque chose d'un petit peu géométrique, voilà, alors ce serait, bon honnêtement mon format est un peu petit pour utiliser ce tissu-là, ça aurait été plus sympa sur un format plus grand, mais puisqu'on a dit qu'on faisait du 15x15, on fait du 15x15, vous, vous pouvez très bien vous amuser à essayer sur du plus grand, ou alors utiliser un tissu avec des plus petits morceaux, voilà, je ne sais pas exactement combien je vais en faire, on va voir, et donc je vais couper quelques triangles dans ce tissu-là, alors moi je coupe dans mon bloc, si vous, vous avez envie de garder tous vos blocs pour les collecter, et bien vous vous en faites un autre, voilà, ou alors peut-être si vous avez fait des essais, même s'ils ne sont pas très réussis à vos yeux, ça peut être une bonne idée, hop, et bien je vais en, pareil, je vais en faire deux ou trois, alors, je vais, hop, alors ceux-là n'ont pas de thermocollant au dos, puisque, ils étaient déjà, voilà, ils n'en ont pas, mais, on va les appliquer, alors on pourrait mettre du thermocollant au dos, mais, de toute façon, j'ai dans l'idée de piquer par-dessus après, pour faire des lignes, vous allez voir, donc, je les, ils seront cousus comme ça, voilà, hop, maintenant que j'ai enlevé tous mes morceaux, et bien je vais, hop, en fait je vais faire quelque chose d'un petit peu géométrique, voilà, les valets là, je peux utiliser, je vais utiliser mon stylo-colle, juste pour les maintenir, de manière temporaire, je vais laisser un petit espace entre les deux, pour éviter que ça bouge, le temps que j'aille à la machine, c'est mieux que des épingles, parce que les épingles, surtout sur des petites pièces, d'abord ça ne les tient pas forcément exactement, l'endroit où on veut, puis ça gondole tout, donc, j'aime bien, voilà, j'aime bien utiliser la colle pour des petites pièces comme ça, plutôt que les épingles, voilà, et puis ici, on va continuer comme ça, mon idée, ce n'est pas forcément de recouvrir tout, je veux juste avoir, voilà, un effet comme ça, à l'œil toujours, est-ce que, peut-être que je vais juste mettre un morceau ici, voilà, et puis maintenant, donc j'ai décidé de m'amuser, enfin, en fait, voilà, de rajouter un petit peu de lignes, on avait déjà travaillé avec des lignes ici, et là, c'est assez graphique, et c'est assez simple, donc je ne vais pas prendre des points fantaisies, mais en fait, je vais m'amuser à tracer des lignes comme ça, voilà, qui vont à la fois, qui vont surtout, on va, alors je vais d'abord coller au fer, d'abord coller au fer, parce que j'ai des pièces qui sont, qui sont thermocollées, mais vous voyez, voilà, je vais tracer des lignes comme ça, qui vont du coup être assez droites, voilà, qui vont donner du graphisme, et puis qui vont aussi servir à maintenir, ces trois pièces-là, donc déjà, je vais les, voilà, je vais cliquer là, mais en fait, je vais les continuer, donc l'idée, c'est au moins, de tracer les trois, les lignes, pour coudre, les trois côtés de ça, et puis de les prolonger, et en fond, je verrai ce que ça donne, et si je rajoute des choses, ou pas, donc j'y vais, puis je vous montre ce que ça donne, alors voici, j'ai donc, juste d'abord repassé, pour coller mes, mes triangles qui étaient mis, avec du thermocollant, et puis ensuite, j'ai tracé des lignes, alors je n'ai pas coupé du pile poil, sur les lignes que j'avais fait, mais voilà, j'ai tracé des lignes comme ça, qui vont surtout maintenir, j'aurais pu en rajouter une ici, pour maintenir ici, enfin bon, voilà, donc mes lignes, elles maintiennent à la fois ces triangles, et elles donnent du graphisme, moi j'aime bien ça, et je trouve que ça peut être aussi, une idée à réfléchir, pour du quilting, de voir comment un simple quilting, en ligne droite, qui suivent par exemple des triangles, et avec un fil contrasté, peuvent finalement transformer un patch, et ben voilà, c'était ce petit exercice du dimanche, et on se retrouve dimanche prochain, à bientôt !